Comment chanter fort ? Comment donner de la voix quand on chante ? Je sais que c'est une demande qui revient très souvent parmi les chanteuses et les chanteurs et on va voir ça aujourd'hui spécialement dans cette série de l'été, un contenu beaucoup plus long dans lequel on va pouvoir aborder en profondeur cette thématique. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur voix pour bien chanter. Avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification et comme ça, tu seras notifié à chaque fois que je serai en live. On pourra échanger, ce sera sympa. Alors, pour chanter fort, il y a des choses à savoir. Il y a une première chose qu'il faut absolument qu'on puisse enlever dans ta voix si c'est ton cas, c'est le fait d'avoir trop d'air. Si tu as de l'air dans la voix, ce sera impossible de chanter fort et même plus dangereux, c'est que tu risques de te blesser si tu essayes de chanter fort avec de l'air dans la voix. Donc, la première chose qu'il y a à faire, c'est de nettoyer cette chose-là. Alors, ce n'est absolument pas un défaut d'avoir de l'air dans la voix. Seulement, le truc, c'est que c'est incompatible avec le fait de chanter fort. Donc, si tu veux chanter fort, il faut absolument enlever cet air que tu peux avoir dans la voix et on va voir ça tout de suite dans ce premier extrait. Voilà, de l'air dans la voix, qu'est-ce que c'est déjà ? Eh bien, tu vois là par exemple, quand je parle, je n'ai pas d'air dans la voix, c'est-à-dire que ma voix est assez solide, assez présente. Maintenant, si je parle un peu comme ça, tu vois, c'est un peu comme si je soupirais et là, j'ai de l'air dans la voix. Donc, si je chante… Là, je n'ai pas d'air dans la voix. Maintenant, si je fais… Là, j'ai de l'air dans la voix. Donc, ça peut être gênant, ça peut être un style, mais je vais t'expliquer. Donc, si c'est un style, ce n'est pas un problème. À ce moment-là, tu chantes avec un peu d'air dans la voix. Ça va être souvent utilisé dans la folk par exemple ou dans une certaine forme de chanson française, chanson à texte où on chante avec pas mal d'air dans la voix, pas mal de nonchalance. Le petit problème de cela, c'est que tu as peut-être envie d'avoir un autre son. Deuxième chose, c'est que ce son-là, tu ne peux pas chanter fort. Donc, si toi, tu as envie de chanter du Lady Gaga ou du Adèle ou du Céline Dion, et si tu as de l'air dans la voix comme ça tout le temps, ça va être compliqué. Tu vas vraiment te faire mal, tu ne pourras pas chanter fort. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe en fait, pourquoi on a de l'air dans la voix. Et je vais t'expliquer aussi quel exercice tu peux faire si tu veux enlever cet air dans la voix. Juste avant, n'oublie pas de partager cette vidéo. Si tu as des amis qui t'ont dit ou tu les as entendus et tu as senti qu'ils avaient de l'air dans la voix et qu'ils voudraient s'en défaire, tu les aideras en leur partageant cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le son, tu sais, il est produit par les cordes vocales qui se trouvent ici, logées dans notre pomme d'Adam. Donc, elles sont ici. Et comme je t'expliquais dans une autre vidéo, les cordes vocales en fait, elles se ferment, elles se touchent, elles se rouvrent, elles se ferment, elles se rouvrent, etc. Plusieurs centaines de fois par seconde. Par seconde, pas par minute les amis. Plusieurs centaines de fois par seconde. C'est très rapide. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où elles se touchent, là c'est étanche, d'accord ? C'est comme si j'étais en apnée. Donc, on va le faire. Si tu bloques ta respiration, tu sens qu'il y a quelque chose qui se ferme un petit peu dans ta gorge. Et là, tu es en apnée, là tes cordes vocales, elles se touchent et il n'y a plus d'air qui peut circuler. On le refait. Voilà, là j'ai bloqué ma respiration, j'ai senti vraiment ceci. Et quand je chante, quand je parle, mes cordes vocales font la même chose mais très rapidement. Elle se rouvre tout de suite après, d'accord ? Donc, je ne m'en rends pas forcément compte. Le truc, c'est que si jamais elle ne se ferme pas totalement, tu vois, elle se rapproche, même le début commence un peu à se toucher, mais elle ne se ferme pas complètement, ce n'est pas étanche. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un petit peu de son parce qu'elle se touche quand même malgré tout, mais je vais aussi avoir un petit peu d'air parce que comme ce n'est pas étanche, il y a de l'air qui continue de sortir en même temps. Ce qui fait qu'au niveau du son, je vais avoir ce son avec de l'air du coup dans la voix, d'accord ? C'est ça qu'on appelle avoir de l'air dans la voix ou chanter de l'air dans la voix. Et donc ça, tu comprends du coup que tu ne vas pas pouvoir chanter fort parce que si tu as toujours un peu une petite fuite comme ça, tu ne seras pas le plus efficace possible. Si tu veux pouvoir chanter fort, il faut absolument que tes cordes vocales se touchent complètement, d'accord ? Pour avoir le son total. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas chanter fort avec l'air. Maintenant, ça peut aussi nous fatiguer parce qu'à la longue, cet air qui va passer tout le temps entre les cordes vocales, il va les assécher un peu, il va les irriter un petit peu. Et donc ça, à la longue, si tu veux, ça peut fatiguer ta voix. Alors, l'exercice que tu vas pouvoir faire, ça va être justement d'utiliser une loi de la physique que je t'expliquais dans une autre vidéo, donc tu pourras aller la voir. Je t'invite à regarder ça. Mais simplement, on va faire un exercice, l'exercice que tu connais peut-être déjà du moustique. Alors, l'exercice du moustique, c'est quoi ? C'est qu'on va imiter un moustique qui fait . Alors moi, quand je fais ça, ça me chatouille un petit peu la langue. Et cet exercice du moustique, on va le faire, on va s'entraîner à faire des notes comme ça. Voilà, j'ai fait une petite gamme, mais je peux faire une mélodie. Quand je fais ça, ce qui est très important, c'est de sentir le petit sifflement de l'air. Ça va me prouver que j'ai toujours de l'air. Mais en faisant ça, je vais obliger mes cordes vocales à venir bien se toucher. Et auquel cas, comme elles vont prendre l'habitude de bien se toucher, parce que peut-être elles sont un peu feignantes en fait, elles ne se ferment pas complètement. C'est pour ça qu'on a une fuite. Mais en faisant cet exercice, je vais les obliger par une loi de physique que je ne vais pas te réexpliquer là, mais je vais les obliger à venir se toucher complètement. Et tu vas voir qu'après, si tu chantes normalement, tu vas vraiment sentir une différence. Donc si tu fais… Donc là, je l'ai fait en moustique et après… Là, on entend que je n'ai pas d'air dans la voix, tu vois ? Donc si toi, tu as de l'air dans la voix au départ, en faisant le moustique, ça va te le gommer, ça va te l'effacer. Maintenant que tu as vu comment clarifier ta voix et enlever ce trop plein d'air que tu pourrais avoir, ce petit souffle que tu pourrais avoir dans le son, on va pouvoir avancer. Et pour, je dirais, bien projeter sa voix, pour pouvoir chanter fort, tu as peut-être déjà entendu des gens utiliser le terme de placer sa voix. Oui, mais moi, il faut que je place ma voix. Alors, est-ce qu'on peut vraiment placer sa voix quelque part ? Est-ce que c'est une question de sensation ? Est-ce que c'est physiologique ? Est-ce que c'est une question de résonance ? Eh bien, je te propose qu'on voit ça ensemble dans ce nouvel extrait afin de clarifier les choses et que tu puisses placer ta voix pour pouvoir chanter ensuite plus fort. Alors, pour poser sa voix, il faut qu'on explique un petit peu. Parce que la voix, tu vois, c'est une entité impalpable. Ce n'est pas comme une main. La main, lever ma main, là je vois ma main. La voix, ce n'est pas quelque chose que je vois, je l'entends, mais du coup, placer sa voix, quand on dit placer, ça veut dire mettre un objet quelque part. Du coup, ma voix là, je vais vouloir la mettre quelque part. Alors, je vais t'expliquer. Il faut que tu saches au départ que de toute façon, ta voix, le son, il vient de tes cordes vocales qui sont ici au niveau de ta gorge. Ça, c'est un fait. Tu as une vibration qui est créée ici par tes cordes vocales. La vibration, elle va se propager à travers ton conduit vocal et la langue, le palais, la bouche, le nez, tous ces éléments-là vont modifier le son. Ils vont modifier la vibration et c'est ce qui va donner ta voix quand ça va sortir, là par la bouche et le son va se propager dans l'air. Ça, c'est ta voix. Maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent les personnes qui disent je n'arrive pas à placer ma voix, c'est qu'elles ressortent une sorte d'inconfort. Ce qui se passe, c'est que souvent la voix, elle la sente vraiment dans la gorge. En fait, ce n'est pas la voix qu'elle sente dans la gorge, ce qu'elle ressent dans la gorge, c'est tout simplement des tensions, des petites tensions qui sont accumulées dans la zone périlaryngée, là autour du larynx. Ces tensions-là, effectivement, elles sont contre-productives, déjà elles ne sont pas confortables et ça ne nous permet pas de sortir le son librement. Du coup, quand on va vouloir placer notre voix, on va chercher en fait en termes de sensations, la sentir plutôt ici. Alors, ça va être la zone autour de la bouche, ça peut être des petites vibrations que tu vas sentir dans les lèvres, au-dessus des dents, sous le nez, dans toute cette zone ici. Dans certaines techniques, on parle de masque, le masque facial chanté dans le masque. Globalement, en termes de vibrations, on va vouloir ressentir un maximum de sensations dans cette zone-là. Alors, ce qui se passe en réalité, parce que tes cordes vocales ne vont pas se déplacer, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on va jouer avec la résonance. Maintenant, comment obtenir cette bonne résonance qui nous permet d'avoir des vibrations ici, dans le devant du visage quand on chante, un exercice tout simple que je vais te donner. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui ont ce problème, qui se demandent comment placer leur voix, comme ça, ils pourront faire l'exercice en même temps que nous. Alors, ça va être tout simple. Tu vas faire un petit comme un petit miam miam. Tu vois, tu imagines, tu arrives dans une pièce. Ce matin, moi, quand je me suis levé, il y avait une bonne odeur comme ça de crêpes. Du coup, moi, j'aimerais dire, tu vois, c'est miam miam. C'est un son qui est très simple. C'est un son qui est très naturel et tu n'as pas besoin de réfléchir pour faire ce son-là. Tu n'as pas besoin de dire, oui, est-ce qu'il faut que je place ma voix ? Non, tu fais, et quand tu vas faire cela, tu vas sentir très certainement des vibrations sur le devant du visage. Tu ne vas pas sentir vraiment que le son est dans ta gorge, tu vas le sentir plus devant. C'est un son qui n'est pas crié. On ne force pas pour faire ce son-là. C'est un son qui est quand même 5 sur 10, je dirais, en termes de volume. Ce n'est pas… Tu vois, ça serait trop petit. Là, je n'arriverais pas à sentir les vibrations. Donc, c'est ce… Une fois que tu arrives à faire ce petit miam miam qui te donne des sensations de vibrations dans le devant du visage, tu vas t'en servir pour chanter. Quand je fais cela, je sens les vibrations là devant. Cela, c'est un prémice, c'est un début. Maintenant que tu as pu tester comment placer ta voix si on continue à utiliser ce terme, on va pouvoir être prêt maintenant à chanter fort. Il nous reste encore quelque chose à vérifier. Ce sont les erreurs. Il y a pas mal d'erreurs que font les chanteuses et les chanteurs. Alors, même des chanteurs et des chanteuses assez avancés. C'est ce qui leur amène de la fatigue vocale et beaucoup de peine à chanter plusieurs soirs d'affilée. Il va falloir éviter ces erreurs. Alors, plutôt que de te laisser dans la galère et puis après, tu vas m'envoyer un message. Oui, mais Antoine, là, j'ai placé ma voix. Je ne comprends pas. Il n'y a plus d'air, mais quand je chante fort, j'ai toujours des problèmes. Je te propose de te lister les erreurs à éviter quand on veut chanter fort. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouvel extrait. Pour chanter fort, en fait, une grosse erreur qu'on fait assez souvent, c'est qu'on associe plein de choses à chanter fort. Par exemple, il y a des gens qui pensent que pour chanter fort, il faut mettre plus d'air. Je voudrais te montrer aujourd'hui que le fait de mettre plus d'air ne va pas nous aider à chanter fort, bien au contraire. Alors, cet exercice, j'en avais déjà parlé à une autre occasion, mais je voulais te le redonner aujourd'hui. Ça va être tout simple, je te propose de souffler sur ta main en faisant comme un petit soupir. En plaçant ta main assez proche comme ça de ta bouche, tu vas me dire combien est-ce que tu as d'air ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'air ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'air ? Moi, pour ma part, quand je fais ça, je ressens beaucoup d'air contre ma main. Par contre, maintenant au niveau du son, est-ce qu'on a beaucoup de son ou pas ? Est-ce que c'est une voix qui est forte ou est-ce que c'est une voix qui est plutôt faible ? Je vais le refaire. Alors moi, pour ma part, je trouve que là, c'est une voix qui est plutôt faible. Donc, j'ai pas mal d'air et au niveau de la voix, c'est plutôt faible. Maintenant, prends bien le temps, mets en pause la vidéo si tu n'as pas eu le temps de tester. Vraiment, fais l'exercice pour toi. Maintenant, deuxième chose, on va s'amuser à faire un très fort, très sonore. A. A. Tu vois un A. A. Voilà comme ça. A. A. OK. Est-ce que tu ressens beaucoup d'air contre ta main ? Moi, personnellement, je ressens beaucoup moins d'air que dans le premier exercice. Quasiment plus d'air contre ma main. Par contre, au niveau du son, là c'est fort. Je pense que tu te rends compte que c'est fort. C'est plus fort que quand je parle. A. Vraiment, mets en pause, prends le temps de faire ça. Là, qu'est-ce qu'on vient de comprendre ? C'est que dans le premier exercice, j'avais beaucoup d'air qui sortait, j'avais pourtant très peu de son. Dans le deuxième exercice, j'avais quasiment plus d'air contre ma main et pourtant j'avais beaucoup de son. C'est la clé pour chanter fort, c'est une des clés. C'est qu'il faut éviter l'erreur de vouloir mettre trop d'air. Si tout d'un coup, tu dis je vais souffler plein d'air pour chanter fort, au contraire, ça va être contre-productif. Ça va empêcher tes cordes vocales d'avoir le bon accolement comme il faut pour que tu puisses chanter fort. Du coup, ça ne va pas marcher. Ça, c'est l'erreur qu'il faut éviter. Du coup, la bonne chose à faire, ça va être au contraire de retenir son air. Quand on veut vouloir chanter fort, on va vouloir comme si on voulait garder son air à l'intérieur. On ne veut pas que tout l'air sorte d'un coup et ça, c'est vraiment la clé pour chanter fort. Je ne sais pas si tu connaissais cette astuce ou pas. Tu peux me le dire d'ailleurs en commentaire, ça serait intéressant. Mais voilà, ça, c'est une des premières clés pour chanter fort. Évidemment, il y en a d'autres. Mais applique déjà celle-là, refais bien les deux exercices pour vraiment que tu sois conscient parce que si toi, tu as cette fausse idée qui te faut beaucoup d'air, ça veut dire très certainement, c'est une habitude que tu utilises quand tu chantes. Si du coup, tu utilises cette habitude quand tu chantes, tu sais que le naturel revient au galop. Quand tu chantes, tu risques de remettre de l'air. Fais vraiment, prends le temps de faire cet exercice pour que ton corps comprenne bien, qu'on peut chanter fort en faisant ça. Là, je n'ai pas beaucoup d'air et ça, ça va ancrer là l'habitude. Voilà, maintenant que tu as vu les erreurs à éviter, que tu as appris à placer ta voix et qu'on a enlevé l'air qui est dans ta voix, on va pouvoir utiliser les techniques pour porter ta voix justement. C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce dernier extrait. C'est parti ! Pour faire porter sa voix, on a différentes solutions. Mais une des premières choses que j'ai remarqué, j'ai fait à peu près plus de 4000 coachings à ce jour, c'est que bien souvent, on n'ose pas assez. On se dit non mais ça va être trop fort, je vais chanter trop fort, j'ai l'impression de crier. Faire porter sa voix, ça veut dire emmener sa voix jusqu'à. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont loin, s'il y a des gens qui sont au fond de la pièce, tu vas vouloir porter ta voix jusqu'à eux. Évidemment que tu vas devoir hausser le ton, tu vas devoir chanter plus fort que d'habitude, tu vas devoir chanter plus fort que si tu parlais là comme je le fais actuellement. Ça peut être une des premières choses qui te bloque, c'est que tu n'oses pas assez. Là par exemple, si je porte ma voix, bonjour, tu vois, je parle plus fort. Là, j'ose le ton si tu veux. Qu'est-ce que je fais en fait pour faire ça ? Tout simplement, je pense comme si je voulais parler au-dessus d'une foule, comme si j'étais dans un bar par exemple et j'ai des amis qui sont au fond du bar, j'ai dit venez, je suis là. Tu vois que ma voix change et tout d'un coup, elle va porter plus. Ça va être la même chose quand tu chantes, tu vas pouvoir utiliser la même astuce. Ça va être aussi, admettons, je ne sais pas moi, tu attends, tu vas prendre un bus et le bus va partir et tu appelles le chauffeur. Hey, attendez-moi ! Là aussi, tu vois, je porte ma voix, j'ai modifié le son de ma voix. Alors, comment je fais ça ? En réalité, mon corps sait comment faire. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est cri, appel d'urgence, appel d'alerte, ton corps est déjà conditionné pour savoir le faire parce qu'il sait que ça peut te sauver. Donc, si tu veux un de ton cerveau le plus ancien, il sait que par exemple, si tu te faisais attaquer dans la préhistoire, tu pouvais appeler les autres membres de ta tribu et ils pouvaient venir t'aider. Alors, ça te paraît peut-être un petit peu tiré par les cheveux, n'empêche que c'est un son naturel que d'appeler, de crier, d'appeler à l'aide, de faire un son d'alerte. Du coup, pour porter ta voix, tu vas tout simplement utiliser ça. Fais comme si tu voulais appeler quelqu'un un petit peu plus loin en fait et c'est vraiment l'idée de ne pas juste chanter pour toi dans une petite salle. Imagine vraiment qu'il y a quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce ou qui est dans un bar à l'autre bout du bar et que tu veux absolument le retrouver. Du coup, tu vas le hailer. C'est cette technique qu'on va utiliser. Donc, ton corps va la plupart du temps, dans 90 % du temps, va faire exactement ce qu'il faut pour que tu puisses avoir cette voix portée, pour pouvoir porter ta voix. On arrive à la fin de cette série spéciale pour chanter fort. J'espère que tu as apprécié cette série plus longue. J'espère que tu as pu tester et expérimenter les choses. Alors, si tu veux aller plus loin, si tu veux progresser dans ta manière de chanter, je t'ai préparé pour les vacances un petit paquet cadeau. Tu vas y retrouver plein de choses que je te propose de t'envoyer chez toi. Alors, de quoi s'agit-il ? J'ai une conférence sur justement les cordes vocales et comment bien faire resonner sa voix. J'ai un guide sur la respiration. J'ai une vocaliste d'échauffement qui est très appréciée des chanteuses et des chanteurs qui l'utilisent actuellement. Un fichier audio que tu vas pouvoir utiliser pour échauffer ta voix efficacement. Alors, si tu souhaites recevoir tout cela, clique dans le lien qui se trouve juste en-dessous dans la description. Tu pourras laisser tout simplement ton prénom et ton adresse mail sur le formulaire qui va s'afficher et tu recevras tes cadeaux dans les minutes qui vont suivre. Voilà, j'espère que tu pourras profiter de cet été pour pratiquer. N'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui aiment chanter, tu leur rendras un fier service. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz